Dans cette vidéo, nous allons voir les katakana, leurs combinaisons, les sons longs et les sons coupés, et les nouveaux sons apportés par les katakana. Bonne nouvelle, peu de nouveautés par rapport aux hiragana. Et c'est le même set de syllabes qui est utilisé. Je vous conseille donc d'aller revoir la vidéo sur les hiragana si vous avez des doutes. On va retrouver les mêmes exceptions de prononciation. La difficulté va être de ne pas les mélanger, à noter que le he est le même en hiragana et en katakana. On se retrouve avec les mêmes syllabes. Le N en haut à gauche Sous-titrage ST' 501 Qui se prononcent soit « wo » soit « o » selon les cas. Gatoutes On se retrouve avec les mêmes combinaisons avec les petits Les sons longs en katakana sont beaucoup plus simples. Il suffit d'ajouter un long tiré après la syllabe à rallonger. Par exemple, la bière. Le son coupé est encore marqué par un petit tsu. Par exemple, coking. Nouveau tableau qui permet de retranscrire quelques syllabes utilisables pour les mots étrangers. On crée « oui » et « we » avec le « ou » et un petit « i » ou un petit « e ». On crée « va », « vi », « vous », « ve », « vos » avec un petit « ou » et des guillemets. On crée « shé », « jé », « ché » avec le « chi », « ji » et « chi ». On crée « sa », « si », « tse », « so » avec le « tsu ». On crée « ti », « di » et « tu », « du » avec le « t » et le « d ». On crée « fa », « fi », « fe », « fo » avec le « ou ». Dans la prochaine vidéo, nous introduirons les kanjis.